Musique Wow, est-ce qu'on va acclamer Jésus ? S'il te plaît, mets-toi debout et commence à acclamer le Seigneur, le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui croit au Dieu des miracles ce soir ? Lève juste la main et fais un bruit qui signale ta présence. Tous ceux qui sont connectés en direct, célèbrent Jésus avec nous ce soir et reçoivent une visitation angélique immédiate au nom souverain de Jésus. C'est une soirée de victoire. Vendredi, Gabin, c'est la grande nuit des flammes. Je prie que tu ne manques pas cette nuit des flammes. Je te dis la vérité, je prie que tu ne manques pas cette nuit des flammes. Dis à ton voisin, ne manques pas la nuit des flammes. Parce que le Seigneur te surprendra. Vous savez, nous aimons Jésus. Quand nous avons commencé avec le ministère prophétique, il y a des gens qui ont commencé à nous combattre. Ils disaient qu'on est sorciers. Ça sert à quoi de dire à quelqu'un, voilà ta maison comme ça ou telle chose est montée des hommes. Au Cameroun. Aujourd'hui, quand on ne prophétise pas, les gens se fâchent. Les gens se fâchent. Tout le monde veut la prophétie. On ne peut pas combattre celui que Dieu a choisi. Ce n'est pas possible. Quand on te combattre ou qu'on ne te combat pas, tu vas réussir. Est-ce que quelqu'un croit en ça ce soir? Dis mon Dieu et mon Seigneur. Toute promesse pour ma vie est accomplie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux vous révéler un secret? Tous ceux qui sont dans ce programme, personne ne va expliquer sur la terre. Personne. Personne. Tous ceux qui sont ici, ceux qui sont connectés, l'échec a été ôté de ta vie ce soir dans le nom de Jésus. Celui qui dit, « Amen plus que son voisin, sa visitation arrive avant. » Je vois quelqu'un recevoir sa délivrance. Vous voyez, tu as ton voisin, la prophétie c'est bien. « Tell your neighbor prophecy is good. » Voici mon fils. Il était loin derrière là-bas. Il a reçu la prophétie, il est au premier banc. Je vois quelqu'un recevoir sa délivrance. Je vois quelqu'un recevoir sa délivrance. « Majesté » Oh, alléluia. « Majesté » « Jésus Majesté » Majesté Majesté Jus'au Majesté Jus'au Majesté Jus'au Majesté 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 Jus'au Majesté Jus'au Majesté Jus'au Majesté Jus'au Majesté La grâce m'a trouvée, telle que je suis, moi qui étais sans valeur, mais pour ta perle de vie. La grâce m'a trouvée, telle que je suis, moi qui étais sans valeur, mais pour ta perle de vie. La grâce m'a trouvée, telle que je suis, moi qui étais sans valeur, mais pour ta perle de vie. La grâce m'a trouvée, telle que je suis, moi qui étais sans valeur, mais pour ta perle de vie. La grâce m'a trouvée, telle que je suis, moi qui étais sans valeur, mais pour ta perle de vie. La grâce m'a trouvée, telle que je suis, moi qui étais sans valeur, mais pour ta perle de vie. La grâce m'a trouvée, telle que je suis, moi qui étais sans valeur, mais pour ta perle de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Lève ta main, dis Seigneur Jésus, je te consacre ma vie ce soir, que mes yeux contemplent ta gloire, au nom souverain de Jésus. Oh Dieu vivant, témoigne dans cette génération, que je te sers, glorifie ton nom dans tous les domaines de ma vie. Souviens-toi de moi Seigneur, moi et ma famille, au nom souverain de Jésus Christ, diamènes trois fois et c'est cédé. Sous-titres par Juanfrance 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 Jésus 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 Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Jésus Sous-titres par Juanfrance 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 Jésus Sous-titres par Juanfrance Jésus Jésus Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance nom de Jésus, ta parole déclare, déjà vous êtes pur à cause de cette parole que je vous ai annoncée, purifie-nous Seigneur par ta parole et introduis chacun dans sa destinée prophétique, dans le nom souverain de Jésus, si ton amène t'es pas celui de ton voisin, tu entres le premier. Vous voyez, dans le passage que nous avons lu, nous bénissons le nom du Seigneur, parce qu'il est vivant, je veux prêcher vite, et après on va travailler, je veux faire ce qui est droit et juste devant Jésus, je suis mon Seigneur. Vous voyez mes amis, dans le passage qu'on a lu, Exode 4, 1 à 4, 9 à 20, le verset 19 et 20, la Bible expliquait, lorsque Moïse partait en Égypte, Dieu lui a dit, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts, et c'est comme ça qu'il s'est levé pour partir en Égypte, et j'ai commencé à me poser des questions, Moïse était persécuté en Égypte, et il ne pouvait pas faire ce pourquoi il était né. Il était né pour sortir Israël de la maison de la servitude. Chaque homme sur la terre a une mission écrite avant sa naissance. Tu n'es pas né pour rien, mon ami. Vous savez, le danger c'est quoi ? C'est de découvrir trop tard ton but existentiel. Il y a des gens qui naissent et qui meurent sans découvrir pourquoi ils sont nés. Dans les cimetières, beaucoup de personnes sont mortes sans avoir accompli leur destin. Toute personne qui naît est un missionnaire pour sa famille, pour sa génération, pour sa nation et pour le monde entier. Il y a un rôle prophétique que tu joues dans l'humanité, et le diable c'est cela. Voilà pourquoi vous devez savoir quelle source des problèmes, c'est tes prophéties. Le genre de bagarre que tu as avec le diable, le genre de problème que ta vie rencontre, le genre de difficulté que tu as, le genre de combat que ta vie a, peut te dire quel genre de prophéties que tu portes, où tu es assis, tu es un missionnaire, tu es un projet divin, tu n'es pas accompli une mission, et il faut que tu saches pourquoi tu es né. Tu dois savoir pourquoi ton père et ta mère t'ont amené, tu sais, personne ne naît pour rien. Mais beaucoup de gens découvrent parfois tard, d'autres ne découvrent même pas pourquoi ils sont nés, pourquoi ils existent, que Dieu te révèle le but existentiel pour lequel tu vives. Je prie que cette nuit, Dieu se révèle à toi. Vous savez, en 2005, j'avais 27 ans, c'est là que j'ai découvert pourquoi j'étais créé. Le Seigneur dans une vision m'a dit, tu veux savoir pourquoi je t'appelle à mon service, ouvre les yeux et regarde. Plus Dieu s'engage à me servir pour me vendre. Et ils retiennent la vérité captive, ils ne la disent pas. Et à cause de cela, beaucoup de mes brebis meurent dans leur péché. Mais toi, tu craindras mon nom et tu m'assureras devant ma face. Lorsque le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas à plusieurs vôtres de Dieu. C'est là que j'ai compris que je suis né pour être un prophète. Je suis né pour être un prophète. Je suis un prophète. Je suis un prophète. Je suis un prophète. Il connait sa route et il marche sur sa route. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est. Il n'a pas besoin qu'on lui dise sur quel chemin il doit marcher. Il sait qu'il est. Il sait d'où il vient et il sait où il va. Ce n'est pas un aventurier. C'est quelqu'un qui sait qu'il est. Dieu te demande quelle est ta mission. Moïse a découvert sa mission, il avait 40 ans. C'est là qu'il a découvert qu'il était le sauveur d'Israël, qu'il était né pour sortir d'Israël, sa famille, son peuple, de la servitude, pour la gloire, de l'esclavage, pour la liberté, de la famine, pour l'abondance, de l'Egypte, pour Canaan, c'était sa mission. C'est pour ça qu'il était né. Je prie que Dieu te révèle pourquoi il t'a créé sur la terre. Je prie au nom de Jésus, que cette nuit, Dieu te révèle dans un songe, que Dieu t'apparaisse dans les restes, qu'il envoie un ange à te parler, qu'il te révèle quelle femme tu es, qu'il te révèle quel homme tu es. Dis, mon Père, mon Père, révèle-moi qui je suis devant toi. acclame et asseoir-toi dans sa présence. Moïse a découvert à 40 ans qu'il était le sauveur d'Israël. Et il y a eu des problèmes en Égypte où il était. Et il a fui, il est allé à Madiop. Mais la question que je me suis posée, c'est que Dieu dit à Moïse, lève-toi et retourne, car ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, non, attends. Mais, ceux qui en voulaient à ta vie sont morts, rentrent. Et j'ai demandé à Dieu, mais si Moïse est en Égypte, ses ennemis, tu peux les tuer. Il meurt sur place, il n'a pas besoin de fuir à Madiop. Tu les termines sur place là, c'est toi qui as le souffleur de vie. Donc, tu l'es finis, Moïse a commis la mission. Et l'Esprit de Dieu m'a rendu ministère. Et l'Esprit de Dieu m'a dit qu'on a une catégorie d'ennemis qui sont gardiens de la prophétie. Tu n'as pas suivi. Ce n'est pas tous nos ennemis qui doivent mourir. Il y a des ennemis qui meurent. Mais il y a des ennemis dans ta vie qui sont des gardiens de ta prophétie. C'est leur rôle de veiller leur vie, leur présence, leur existence qui fait que ta prophétie s'accomplisse et ne souffre pas. Tant qu'ils vivent, ta prophétie ne peut pas échouer. Et Dieu m'a dit ceci. Si les ennemis de Moïse étaient morts, ils n'auraient jamais accepté d'aller à Madian. Et tant qu'il était à Madian et qu'il apprenait que ses ennemis étaient vivants, que ceux qui en voulaient à sa vie étaient vivants, Moïse ne pouvait jamais entreprendre le voyage vers l'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu voulait le former. Et quelle était la garantie de Ben Teni Moïse à Madian pendant toutes les années de sa formation? C'était la présence de ses ennemis en Égypte. Tes ennemis sont une bénédiction pour toi, mon ami. Les ennemis ne sont pas mauvais. Tu as besoin d'ennemis pour devenir l'homme que Dieu veut que tu sois. Tu as besoin d'ennemis pour devenir la femme que Dieu veut que tu sois. personne ne devient grand s'il n'a pas d'ennemis. Ce qui fait de toi un géant c'est la victoire que tu as dans les combats de ta vie. Sans combat, tu n'es rien. Sans difficulté, tu n'es rien. Pourquoi ton histoire marque les gens? Il faut que tu leur racontes les batailles que tu as remportées. Et sans adversité, il n'y a pas de bataille. Et sans bataille, il n'y a pas de galon. Et sans galon, il n'y a pas de médaille. J'ai besoin des gens qui ne m'aiment pas. J'ai besoin de ceux qui en veulent à ma vie. J'ai besoin de ceux qui sont jaloux de moi. J'ai besoin de ceux qui n'aiment pas que je progresse. J'ai besoin de Dieu pour devenir l'homme que Dieu veut que je sois. J'ai besoin d'ennemis, mes amis. On ne peut pas vivre sans les ennemis. Ce n'est pas possible. Tes ennemis sont des esclaves de ta destinée. Choisis par Dieu pour travailler à ton succès. Il y a la formation de l'identité que Dieu a dite pour toi et pour tes enfants. Pourquoi j'étais vivant ? Pour que Moïse ne retourne pas. Et ça a permis qu'il suivait sa formation normalement. Maintenant, vous regardez dans cette histoire de Moïse. Et Moïse va aller au chapitre 3. Il va sur le mont Chinaï et il va voir le buisson ardent. Et il va vouloir contourner et Dieu va lui parler. Et puis, au chapitre 4, à partir verset 1, Dieu demande à Moïse. Il lui dit tu vas aller sauver Israël. Et Moïse lui dit que non, moi je ne peux pas. Je ne suis pas prêt pour ça. Je veux que tu me coudes bien. Moïse a dit à Dieu je ne peux pas. Dieu lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu as dans ta main ? Et Moïse a dit j'ai un bâton. Dieu lui dit ok c'est bon. J'ai ton bâton par terre. et il a jeté le bâton par terre. Et le bâton est devenu un serpent. Ce n'est pas Moïse qui est devenu un serpent. C'est le bâton qui est devenu un serpent. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si Moïse n'avait pas douté de Dieu s'il n'avait pas dit à Dieu je ne peux pas Dieu n'aurait pas oué le bâton. Quand il a dit je ne peux pas tu as cherché quelqu'un d'autre. Et la seule personne sur la montagne c'était le bâton. Dieu a transféré l'onction de Moïse dans le bâton. Parce que Dieu ne cherche pas des personnes capables. Dieu ne cherche pas des gens qui ont des capacités. Dieu ne cherche pas des personnes équipées. Même si tu n'es qu'un bâton c'est Dieu qui équipe. Dieu peut faire de toi un héros. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Lorsque Moïse s'est présenté devant Dieu il ne pouvait pas imaginer que le bâton serait appelé comme lui. Le collègue dirait de Moïse c'est toi le bâton et celui que Dieu a oué celui qui portait l'onction c'est toi le bâton ce n'était pas Moïse. Voilà pourquoi ce n'est pas Moïse qui est devenu le serpent c'est celui qui portait l'onction qui est devenu le serpent et a redefinu le bâton. Mais laissez-moi vous dire quelque chose le thème de mon message c'est le bâton c'est le bâton dis à ton voisin le bâton vous savez quand vous voyez ce bâton il y a une certaine époque certainement où ce bâton était dans la steppe ou dans la savane parce que c'était un lieu désertique c'était le désert et puis vous savez il y avait beaucoup de bergers à l'époque donc les autres bâtons étaient coupés certainement ça c'est réel c'est une vérité de la palisse c'est-à-dire que pendant que le bâton de Moïse qu'il utilisait était dans la steppe il y avait d'autres bâtons et ces autres bâtons ont été coupés avant ce bâton et ces bâtons partaient sortaient de la steppe pour aller dans la ville et c'était une gloire certainement pour tous les bâtons lorsqu'on venait de couper et tu partais en ville c'était une élévation et c'est sûr que d'autres bâtons se moquaient de ce bâton et à moi je m'envoie aujourd'hui c'est mon tour et moi aussi je m'envoie en ville et le bâton de Moïse était triste certainement il se disait être oublié il se disait peut-être moi je ne suis pas important je ne suis pas assez utile je n'ai pas les valeurs requises pour que moi aussi on me choisisse ils ont coupé les bâtons tout autour de ce bâton et le bâton de Moïse était triste sans doute et Dieu a commencé à me parler il y a un temps pour toutes choses le temps de Dieu est le meilleur le temps de Dieu est le meilleur un jour certainement Moïse passait aussi quelque part dans ce stèpe et il est venu devant les bâtons il a traversé tous les bâtons et il est venu sur ce bâton et il a coupé ce bâton ce bâton contrairement à d'autres bâtons tous les bâtons qui l'avaient précédé qui étaient partis en brousse étaient allés devenir des bâtons entre les mains des bergers anonymes d'autres bâtons finis au feu mais ce bâton qui pensait t'abandonner est tombé dans la main d'un prophète lorsque tu vois les gens te dévancer dans la vie ne les envies pas si tu vois les gens réussir avant toi ne les envies pas tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour toi demain tu ne connais pas quel sera ton futur ne sois jamais jaloux du progrès de quelqu'un n'envie pas quelqu'un parce qu'il s'est marié parce qu'il a construit sa maison parce qu'il a acheté une voiture mon ami les gens peuvent te dévancer et réaliser de grandes choses et toi tu es dans l'admiration mais ce que tu ignores c'est que quand ton tout viendra toutes ces personnes là leur gloire là sera effacée par ta gloire vous voyez ce qui nous tue aujourd'hui c'est que nous voulons nous mesurer au succès des autres tu n'es pas les autres mon ami tu es une pièce unique tu es original devant Dieu tu ne dois te comparer à personne ton tout viendra laisse-les dévancer laisse-les te dévancer quand ton tout va venir c'est où on fera la différence et les gens sauront qu'il y a bâton et bâton ce bâton est tombé en telle main d'un prophète et Moïse est monté sur la montagne avec ce bâton et il a pris le bâton et Dieu a demandé tu as quoi il a dit j'ai un bâton j'ai le bâton par terre le bâton est devenu un serpent et il est redevenu un bâton c'était le seul bâton dans toute l'histoire qui est devenu un serpent devant Dieu et qui est redevenu un bâton les autres bâtons n'ont pas réalisé cela le miracle a commencé dans ce bâton et ce bâton est devenu porteur de miracles et porteur d'espoir pour toute une nation il y a des personnes parmi nous qui sont considérées comme des bâtons par ceux qui règnent par ceux qui pensent avoir réussi mais laisse-moi te dire une chose le Dieu que nous servons peut prendre un bâton pour confondre les rois de la terre pour confondre les puissants de la terre il y a des gens qui sont considérés comme des bâtons méprisés marginalisés insultés non si tu veux parler on dit à fermer la bouche les vrais gens parle-t-on si tu veux dire quoi c'est ce genre de personne que Dieu cherche ce soir pour faire éclater sa gloire et Moïse est arrivé et il est quitté dans la présence de Dieu Dieu lui a dit ok va prendre le bâton désormais tout ton ministère dépendra de ce bâton comment le ministère d'un grand prophète comme Moïse pouvait-il dépendre d'un petit bâton comme celui-là d'une chose sans valeur mais cette chose était si importante que Moïse ne s'en est jamais séparé c'était un bâton quand vous lisez le chapitre 4 verset 19 et le verset 20 la Bible dit ceci et Moïse prit avec lui le bâton de Dieu le verset 3 dit Moïse prit avec le bâton son bâton le verset 20 la Bible n'a pas plus le bâton de Moïse mais le bâton de Dieu quelqu'un devient le bâton de Dieu ce soir et Moïse est parti en Égypte il a vaincu la première armée du monde par un bâton il a opéré tous les miracles par ce bâton lorsqu'il soit arrivé devant la mer rouge si ce bâton n'était pas là Israël n'allait pas traverser la mer rouge mais c'était un bâton mais la vie dépendait de ce bâton de cette chose qui me brisait de cette chose qui était déshonorante mais parce que Dieu a mis sa gloire et son élection sur ce bâton Moïse était obligé de respecter le bâton Israël était obligé de respecter le bâton Saraho était obligé de respecter le bâton le problème ce n'est pas d'être un bâton ou pas le problème c'est la grâce de Dieu lorsqu'elle est présente attendez ce bâton n'était plus traité comme des bâtons non 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 il était plus qu'un bâton il était l'espoir d'Israël il était l'avenir du peuple de Dieu même Moïse son ministère dépendait de ce bâton s'il avait perdu le bâton il aurait perdu sa puissance il ne pouvait opérer aucun miracle sans ce bâton et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un le temps est venu et je suis venu provoquer ce temps cette saison où tu deviendras incontournable dans ta famille tu deviendras incontournable dans l'église du Cameroun mon fils il y a des hommes de Dieu au Cameroun qui ont été considérés comme des bâtons c'est-à-dire que personne ne croit qu'eux ils puissent se présenter devant Dieu mais ce sont des bâtons que Dieu a choisis pour humilier Pharaon c'est toi que Dieu a choisis pour humilier ceux qui tapent la poitrine il dit qu'il prend les choses faibles pour confondre celles qui sont fortes il prend les choses qui ne sont pas pour confondre celles qui sont Dieu va confondre tes ennemis Dieu va confondre ta famille Dieu va prendre un bâton et glorifier son nom c'est le Dieu des armées il fait ce qu'il veut comme il veut avec qui il veut et quand il veut c'est un bâton mais là où est ce bâton peu importe ton histoire peu importe ton passé peu importe la manière dont les gens te marginalisent pour les hommes tu n'es qu'un bâton mais aujourd'hui Dieu va t'élever tu seras un bâton pas comme les autres la gloire de Dieu descendra sur toi et le méprisé sera honoré vous savez les gens ont combattu Moïse les gens ont tout fait contre Moïse mais ils n'ont pas compris une chose si on voulait que le ministère de Moïse meure il fallait simplement former une agence secrète des services secrets pour aller enlever le bâton Moïse Israël allait caler en Egypte ce n'était qu'un bâton mais tout dépendait de ce bâton écoute bien aimé écoute moi bien j'ai dit que Dieu ne cherche pas les personnes capables Dieu ne cherche pas les personnes outillées il cherche celles qui sont méprisées celles qui sont insultées ce sont ces personnes qui cherchent et puis il met sa gloire sur ces personnes et il les impose sur les rois il les impose sur le peuple il les impose à la famille et rien ne se fait plus sans ces personnes vous savez laissez-moi vous dire une chose nous nous sommes de la race des bâton on a été rejetés mébligés par les hommes mais les gens sont obligés de nous accepter parce que Dieu nous a ouin attendez regardez c'est un bâton mes amis nous parlons d'un bâton je parle d'une chose le seul bâton dont le nom est écrit dans le livre des héros d'Israël jusqu'aujourd'hui c'est un bâton laisse les gens te sous-estimer toi-même ne te sous-estime pas Dieu peut t'utiliser dans tes faiblesses Dieu peut t'utiliser dans tes limitations Dieu peut faire exploser sa gloire dans ta vie en sorte que ceux qui pensaient que tu ne serais jamais rien attendez regardez imaginez-vous nous parlons d'un bâton le seul bâton qui est entré dans la chambre de Pharaon où Moïse entrait ce bâton un bâton mais qui a été introduit dans le palais des rois parce que Dieu avait mis son élection sur ce bâton que Dieu t'introduise dans le palais des rois les autres bâtons étaient où est-ce que tous les bâtons de la steppe sont allés en Égypte et s'ils sont rentrés chez Pharaon ils ont vu Pharaon ce bâton était le seul qui a fait une démonstration d'esprit et de force devant Pharaon et devant les magiciens de Pharaon il est devenu un serpent il a avalé tous les serpents de Pharaon il est redevenu un bâton et Pharaon a respecté le bâton c'était un bâton mais un bâton pas comme les autres l'élection de Dieu était sur ce bâton on ne peut pas combattre celui que Dieu a choisi ce qui va me choquer c'est quoi vous savez lorsque Moïse devait entrer dans l'intimité de Dieu il allait seul il partait avec les anciens les 70 le peuple s'arrêtait au pied de la montagne les 70 grimpaient un peu en bas ils s'arrêtaient ils n'avançaient pas c'était interdit Josué avançait encore un peu plus avec Moïse au milieu à la moitié de la montagne Josué s'arrêtait les seules personnes qui arrivaient en haut c'était Moïse le bâton c'était les seules personnes je vous parle du bâton de Moïse c'était un bâton mais qui a eu des privilèges qu'aucun autre homme autour de Moïse n'a jamais su mais c'était une chose méprisable mais parce que la grâce de Dieu était sur ce bâton ce bâton a réalisé ce que personne d'autre n'a réalisé que Dieu t'utilise tel qu'on n'a jamais vu dans la maison de ton père ni dans la maison de ta mère que Dieu te fasse réaliser de grandes oeuvres des oeuvres prodigieuses au nom de Jésus qu'il t'introduise dans la cour des rois qu'il te fasse fermer la bouche des orgueilleux dans le nom souverain de Jésus de Nazareth s'il y a quelqu'un vous savez un jour Moïse a dit à Dieu je veux voir ta face fais-moi voir ta face et Dieu lui a dit un homme ne peut voir ma face et vivre et Dieu a dit ok je vais te mettre dans le creux du rocher et tu me verras de dos ce jour Moïse était avec qui avec le bâton combien de personnes ont vu le dos de Dieu Moïse et le bâton lorsque Moïse est allé sur la montagne qu'il a reçu les deux tables de pierre il était avec qui là-bas avec le bâton si un témoin fidèle du ministère de Moïse ce n'est pas Josué c'est le bâton ce n'était qu'un bâton mais parce que Dieu l'avait choisi ce bâton a bénéficié des choses qu'aucun homme que Dieu t'utilise pour fermer la bouche des adversaires de Dieu dans ta vie il y a une catégorie de personnes que les gens ont mises dans leur poubelle dans la poubelle de l'humanité on a dit ah non lui Dieu ne peut pas l'utiliser celle-là sa vie est finie c'est ce genre de bâton que Dieu cherche ce soir et quand Dieu va commencer à t'utiliser ces personnes ne seront même pas dignes d'être parmi ton protocole elles ne seront pas dignes d'être parmi ton protocole lorsque ta saison d'accomplissement de ta prophétie arrivera Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut comme il veut quand il veut laissez-moi vous dire une chose lorsque Moïse est mort et qu'il est parti il est parti avec qui ? avec Josué avec qui ? avec son bâton c'était un bâton mais ce que ce bâton a vu aucun homme n'a vu en dehors de Moïse mais ce que ce bâton a entendu aucun homme n'a entendu ne demandez pas à Josué à quoi Dieu ressemble demandez au bâton ne demandez pas à Josué où Moïse a été enterré ce secret a été donné au bâton Dieu 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 ne regarde pas ce qui frappe aux yeux il regarde au cœur il sonde les cœurs et les rêves les hommes peuvent te rejeter les hommes peuvent t'abandonner mais si ton cœur est innocent devant Dieu Dieu peut te prendre pour montrer à ces hommes qu'aucun autre homme n'a la destinée d'un autre homme dans sa main aucun homme ne peut décider sur ta vie aucun homme n'est ton Dieu tu n'as qu'un seul Dieu Jésus Christ de Nazareth qui peut t'aimer où les hommes t'ont haït qui te comprend où personne ne te comprend qui t'accepte où tout le monde te rejette même si tu n'es qu'un bâton Dieu peut te récupérer et glorifier son nom dans ta vie même si tous les hommes te méprisent tu regardes comme une femme qui n'a pas de valeur Jésus peut te redonner la valeur ce soir il peut te faire entrer dans le palais des rois Zeramina S comment un homme puissant comme Moïse pouvait-il dépendre d'un bâton comment mes amis pourquoi Dieu a fait ça est-ce que Dieu ne pouvait pas faire que Moïse parler les choses arrive sans le bâton quelle est la leçon que Dieu voulait monter que parfois c'est que nous voyons sans valeur c'est Dieu qui donne la valeur c'est Dieu qui donne la valeur peu importe ton histoire peu importe ton passé si tu mets ta confiance en ce Dieu il peut humilier ceux qui t'ont humilié il peut fermer la bouche de ceux qui t'ont sous-estimé de ceux qui t'ont mis dans une basse catégorie l'élévation vient de l'éternel l'élévation vient de l'éternel l'élévation vient de notre Dieu celui que Dieu a choisi aucun homme ne peut parer sa destinée tout ce que vous faites compte de telle personne c'est de précipiter leur prophétie Joseph a dit à ses frères vous avez voulu me faire du mal mais Dieu l'a changé en bien vous n'avez jamais vu ça dans une famille une de vos soeurs ou un de vos frères qui était considéré comme un bâton à celui-là l'école même l'a dépassé la vie l'a dépassé mais demain il devient le plus riche de la famille on ne comprend pas comment ça s'est passé vous voyez une fille dans la famille celle-là c'est une katakata il n'y a pas d'avenir pour elle aucun nom ne peut l'épouser et c'est elle qui va avoir le plus gros mari de la famille vous regardez une femme tout le monde sait qu'elle et ses enfants c'est la pauvreté ils mangent le tapioca tous les jours leur vie c'est la mendicité au village tout le monde se moque de toi et de tous tes enfants un jour Dieu suscite un témoin du bout du monde tu viens chercher une femme il te porte avec tous tes enfants tout partout aux Etats-Unis et les autres qui les ceux qui se vantaient parce qu'elles étaient à Yaoundé elles sont dépassées que toi tu pas m'beignes l'homme c'est et toi mais qui l'homme c'est les joies Dieu te porte il te jette où elles n'arriveront jamais parce que nous servons le Dieu qui peut utiliser un pâton pour confondre des hommes qui croient que sa saison est venue qui croient je veux quelqu'un qui croit de tout son coeur ici laissez-moi vous dire quelque chose je vous rendais témoignage quand j'étais pasteur aux assemblées de Dieu on m'a affecté à Yaoundé en 2009 et la salle dans laquelle on m'a affecté était lugubre quand on évangélisait on amenait les gens pour entrer les gens demandaient si on ne peut pas entrer là-bas c'est la case des marabouts les gens refusaient ils refusaient assure-toi laisse-moi te dire l'affaire si on va finir les gens refusaient d'entrer un jour je suis allé voir le responsable des assemblées de Dieu et je lui ai dit papa pardon j'ai une demande il m'a demandé c'est quoi je lui ai dit trouvez-moi une salle de moins 500 places mettez les instruments et les chaises donnez-moi 6 mois je veux remplir ça vous savez la question qu'il m'a posé tu vas prendre la force pour remplir ça l'autre jour tu vas faire comment pour remplir il m'a dit non pardon ne fais pas dépenser l'église pour rien il m'a dit va te débrouiller avec ta petite salle là-bas je suis retourné troisième chapelle Mimboman aujourd'hui ils regrettent d'avoir perdu un géant parce qu'il me voyait il voyait un bâton même manger je n'arrivais pas à manger tu vois même d'abord quelqu'un il vient même manger me dépasser tellement maigrissant j'étais aspect usurilocale aspect jugale morbide et mortuaire quand je m'achais c'était comme fantôme et quelqu'un qui vient même manger il n'a pas il dit papa Louis a les uns en place nous les hommes nous jugeons l'apparence c'est ça qui a tué beaucoup d'entre nous on juge à l'apparence parfois même dans le mariage Dieu t'a envoyé ton mari tu as regardé l'apparence tu as envoyé ta femme tu as regardé l'apparence tu as perdu tu as cherché ceux qui étaient des aventuris qui avaient conçu des mausolais tu allais en fait là-bas au lieu d'aller en mariage tu te retrouves en prison on te tape tous les jours tu vas pas tu vas tu vas maintenant un jour celui que tu avais suivi parce que tu voyais il tombe en faillite celui qui était venu t'a dit je lui et tu oublies que tu lui avais répondu tu m'as bien regardé tu es malade tu m'as bien regardé can you buy my mouth ce n'est pas immédiat clear is it not immédiat clear what nerve do you use if you're killed it is clair it can you buy my soul is it not mecca Maintenant, celui que tu as méprisé là Sa saison de gloire vient Quand tu es en train de divorcer Le gars est en train de monter Les longs yeux vous ont tués Lève-toi, on va prier, que Dieu te bénisse Oh là là Il y a des bâtons que Dieu veut élever aujourd'hui Il y a des bâtons que Jésus va élever au rang des héros Est-ce que quelqu'un croit en ça ? Je vais te donner un conseil Ne doute jamais de toi Et ne doute jamais de Dieu Il y a beaucoup d'entre vous qui pensent et qui souffrent Moi je suis un tison ardent arraché au feu Il n'y a pas une souffrance que tu peux dire que tu as vécu que je n'ai pas connu Dans Yaoundé ici, je dormais dans les marchés parce que je n'avais pas dormi Toi tu cries, que tu souffres, mais toi comme une maison tu dors Passer des mois sans manger Mais ça ne me dérangeait pas Parce que je savais Que demain était meilleur Donc quelque soit ce que tu vis aujourd'hui Je t'en supplie Ne perds jamais l'espoir Ne perds jamais l'espoir Ne perds jamais l'espoir Il n'y a pas quelqu'un qui est ici qui doit échouer Non mon ami Si tu es ici Il y a des grandes choses pour toi Que Dieu veut accomplir par toi Mais tu dois avoir le coeur d'un lion Ne te laisse pas décourager par les difficultés N'accepte qu'aucune montagne ne te frustre Ne sois stoppé par aucune difficulté Quels que soient les problèmes que tu racontes Souris Et dis en toi-même Je vaincrai Je remporterai cette victoire Est-ce qu'on peut prier ? Jésus a dit ceci Vous êtes une ville située Au sommet d'une montagne Vous savez pourquoi il a dit ça ? Parce que Les montagnes dont il parle Ce ne sont pas les montagnes naturelles Non C'est des montagnes sataniques Des montagnes maléfiques C'est les problèmes, les difficultés Que le diable apporte pour t'écraser Pour te barrer la voie Pour que tu ne voies pas le futur Mais Jésus dit qu'à chaque fois Qu'une montagne sera envoyée contre toi Tu vas t'asseoir sur elle A chaque fois Que les sorciers vont libérer une montagne Pour t'écraser Toi Tu vas t'asseoir sur cette montagne Et à partir de la hauteur de cette montagne On te verra de loin Est-ce qu'on peut prier ce soir ? Dis mon Père, mon Père Toute montagne devant ma vie Je la renverse au nom de Jésus Je m'assois sur elle Je la soumets à mon autorité Pas de grâce dans ma vie Je déclare D'une montagne mystique Devant ma vie Je la soumets Je la mets sous mes pieds Auvers la bouche et prie à votre autorité Soumets les montagnes de ta destinée Je la soumets ce soir Je la soumets ce soir Seigneur Jésus Toute montagne Toute montagne de problèmes Toute montagne de difficultés Toute montagne de preuves Je la grâce Je la soumets Je la soumets Je la soumets Je la planis Je la domine Auvers la bouche et prie à votre autorité Je la soumets Je la soumets Je la soumets Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Seigneur, fais-moi ta gloire 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 Ta famille, tes finances, tes enfants, ton présent, ton futur Sont préservés dans le sang de l'agneau Je déclare au nom de Jésus Dans cette union de prière Tu ne seras plus jamais la même personne Que l'alliance du bâton Soit ton alliance au nom de Jésus Que l'alliance du bâton soit ton alliance Que ton Dieu se souvienne de toi Que le Dieu qui nous a rassemblés ici Se souvienne de toi et de ta maison Dis mon Père et mon Jésus Cette prière Est ma prière Merci parce que tu m'as exaucé Au nom du Père Au nom du Fils Au nom du Saint-Esprit Dis à mes sept fois et c'est scellé Vous parlez sincèrement Ici au Cameroun Les temps sont en train de changer Il faut que vous sachiez cela Préparez-vous à voir des choses redoutables Nous servons un Dieu vrai Pas un Dieu mort Ceux qui ne comprennent pas encore Ça nous prions pour eux Que Dieu Leur ouvre la tête L'Esprit Les yeux Pour comprendre Nous sommes les plus sages de la terre Je ne suis pas fou en fait Je suis fou pour le monde Et le monde est fou pour le monde Mais nous avons choisi la bonne part Parce qu'après toutes ces choses Après la mort Nous verrons Jésus Et c'est la plus grande récompense Ce soir nous voulons faire des signes Manifester des produits Au nom de Jésus Christ Madame Vous êtes en deuil Lévez-vous On appelle ça le sissier prophétique Vous êtes en deuil C'est que pour moi que vous avez Je viens de perdre mon conjoint Ça va Que Dieu vous bénisse Asseyez-vous Mes condoléances On va prier tout à l'heure Vous comprenez Ça va aller Asseyez-vous Asseyez-vous Si vous êtes en deuil Asseyez-vous Elle est permise de s'asseoir Vous non Elle C'est un sentiment terrible Nous allons commencer par ceci Seigneur Ouvre les écluses des cieux Relâche ta gloire Relâche ta gloire Seigneur Est-ce que l'église peut chanter Ouvre les écluses des cieux Relâche ta gloire Relâche ta gloire Seigneur Seigneur Ouvre les écluses des cieux Relâche ta gloire Oui ta gloire Relâche ta gloire Relâche ta gloire Relâche des mirages Relâche des prodiges Relâche des ondes Relâche nous voulons pas ta gloire Relâche des mirages Relâche des prodiges Relâche 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 ta gloire Relâche Seigneur Ouvre les écluses des cieux Relâche ta gloire Relâche ta gloire Relâche ta gloire Seigneur, ouvre les églises des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Dis mon Père et mon Jésus, que le ciel soit ouvert au-dessus de ma vie, au nom de Jésus. Amen. Hier nous avons prié pour une de nos soeurs qui avait des jumeaux dans son ventre. Il y a un enfant qui était assis, l'autre positionné. On devrait l'opérer. Sa famille est ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir ce qui s'est passé. Donnez un peu le micro. Et on peut plus de Dieu pour ça. Ma joie est tellement immense, notre Dieu. Je vais juste te dire que c'est un Dieu de victoire, c'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu incomparable à une autre seconde, c'est notre Dieu. Parce que quand on est venu, on savait, on voulait voir la gloire de Dieu. Et on savait que dans la vie de notre Père, cette gloire y est. Et le Seigneur s'est manifesté. Nous étions tous là, on l'a vu. Et nous sommes, papa a demandé, allez, allez à l'hôpital. Parce qu'elle va accoucher. Nous sommes partis, nous sommes arrivés à l'hôpital. Et la sage-femme a dit, mais je lui ai demandé de rentrer. Ça fait déjà deux mois qu'on a demandé de rentrer pour deux doigts. Elle est toujours à deux doigts. Elle devait rentrer à la maison. Et nous, on lui a dit, nous croyons au miracle de notre Dieu. Et il nous a demandé de venir. Laissez le temps. Et elle lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? La grande sœur lui a dit, attendez, quand je vais ressentir quelque chose de nouveau, je vais vous faire part. Elle a dit, mais c'est une blague. Si c'est vous le docteur, d'accord, parce que moi je ne comprends pas comment, c'est vous qui devez me donner des ordres. Et nous sommes restés tranquilles. Et elle est allée se coucher. On était dehors. J'étais avec mon petit frère. Et on priait, et on chantait des cantiques, et on appelait l'esprit de notre Dieu. Et aux environ 22 heures, elle commençait à ressentir des douleurs, des contrassions ont commencé. Et à partir de minuit, la sage-femme, je suis allée appeler la sage-femme, et elle a dit, parce qu'elle ressentait déjà vraiment des douleurs fortes. La sage-femme a dit, bon, maintenant moi aussi je fais comme vous, vous avez décidé que c'est à votre heure que vous allez m'appeler. Moi aussi c'est à mon heure que je vais venir. Nous on est restés tranquilles en disant, notre Dieu prendra contrôle. Elle n'est pas venue. Aux environnements de trois heures, elle s'est levée. Quand la grande sœur ressentait, il y a trop de contrassions. Elle est venue et elle l'a menée en salle pour le premier toucher. Quand elle a fait le toucher, elle a dit, ah, ça c'est un miracle, parce que l'enfant qui était de dos, elle descend déjà par la tête, donc la position est déjà faite. Nous on était fous de joie et on avait confiance en notre Dieu. Et la grande sœur, elle a dit, papa a dit que l'ange de l'éternel m'accompagne. Et je sais que l'ange de l'éternel est ici. Aux environnements de quatre heures, dix, le sang a commencé à couler et elle est entrée. Et ils ont vérifié et elle est encore sortie. Je suis restée en marché avec elle, elle a prié toute la nuit. Et elle est entrée encore en salle entre cinq heures, cinq heures, six heures. Et lui, il est allé se laver quand on était encore là. Et quand elle est entrée en salle, et j'appelais l'esprit de mon père, et j'appelais l'esprit de mon père, et j'appelais l'esprit de mon père. Et en ce temps, la sage-femme est sortie, il me dit, à sept heures quinze, que le premier enfant est né. Et j'appelais. Et j'appelais. Et le premier enfant était né. Et j'ai dit que mon père n'a pas dit qu'un seul enfant sera né. Il a dit que les deux enfants seront nés. Et on a continué à prier. À prier. Et cette femme aussi était chrétienne. Elle priait. La mère de la fondatrice de l'hôpital, puisqu'on l'a fait appeler. Elle priait aussi quand elle accouchait l'enfant. Et trente minutes après, le deuxième enfant est né. Il m'a élevé plus, oh, il t'a élevé plus, oh, il t'a élevé plus, oh, il t'a élevé plus, oh, au-dessus de tes ennemis. Est-ce que tu es en haut? Il t'a élevé plus, oh, 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 au-dessus de tes ennemis. Est-ce que tu es en haut? Frio, frio Frio, frio Frio Je te prie, crie Prie, crie Prie, crie Prie Je te prie, crie Prie Brillo, brillo, brillo Brio Brillo, brillo Brio, brillo, Brillo Est-ce que quelqu'un veut célébrer Jésus, célébre Jésus, est-ce que bien merci et là ce soir, reçois ton miracle au nom de Jésus, tout décret de mort contre toi retourne à l'expéditeur, tout projet satanique contre toi retourne à l'expéditeur, au nom souverain de Jésus. Ça c'est qui? Wow, lui n'était pas là hier. Hein? Il n'était pas là hier papa. Et ça vous fait quoi? Papa, je suis... Papa, dès que vous, vous avez commencé à prophétiser sur moi, moi j'ai dit, j'ai trop vécu dans ma vie, j'ai essayé de ramener mes frères et soeurs pour qu'on soit humbles, ils ne m'ont pas compris. Mais comme papa a commencé, moi, quand je vous regardais à la télé, je ne croyais pas, ma soeur me disait toujours, j'ai dit à grande soeur, je te comprends mais, ces choses-là, je ne crois pas. C'est le genre de personne ce que j'aime alors. Oui, oui, papa, je ne vous ment pas, je suis plus que rassuré que jamais, vraiment, j'exhorte tout le monde, tout le monde, qu'il soit ici et d'ailleurs, vraiment, Dieu nous a envoyé un ange, nous ne savons pas encore, vraiment. Ma plus grande prophétie, c'est que Dieu vous donne longue vie et que vous terminez la prophétie que vous avez consensé sur moi. Amen. Je reçois. Il ne croyait pas. Mais ce soir, il était assis devant. Il a dansé plus que moi-même. Dieu te fera danser dans la saison des danses. Dans le nom souverain de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Les enfants, là, c'est moi qui les consacre. C'est des enfants qui ne sont pas normaux. Ils ne sont pas normaux. C'est des signes de Dieu pour leur génération. Les deux enfants. Ils ne sont pas simples. L'alliance de Dieu est sur eux. À chaque fois qu'un prophète intervient dans un accouchement, cet accouchement devient surnaturel. La main de Dieu est impliquée dedans. Dis mon Père et mon Jésus. Glorifie ton nom dans ma vie. J'ai vu une femme dans un marché avec une voisine qu'on appelle Maman Monique. Ça, c'est très grave. Maman Monique, je veux prier avec cette femme. Lève ta main. Qu'elle vient ici devant. Tu vas au marché avec Maman Monique. Maman Monique, ici. Maman Monique, ici. Je veux prier avec cette femme. Pardon, je veux prier avec elle. Qu'elle vienne ici. Lève me prier pour elle. Qui a les hémorroïdes ici? Qui a les hémorroïdes? Qui a les hémorroïdes? Ok. Qui a une boule dans le corps quelque part? Qui a une boule? Qui a mal quelque part? Allons, je parle. Qui est malade? Elles sont pas priés. C'est, c'est, c'est. The last man. Maman Monique, c'est qui? Maman Monique, c'est ma voisine du marché. Quel marché? Marché au Dja. Au Dja. Venez ici pour la prophétie. La femme, la veut quoi? C'est quoi? Elle veut quoi? Hein? C'est quel marché? Acacia. Acacia. C'est pas vous, mais venez pour la prophétie. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ce que nous appelons le buffet prophétique. Venez pour la prophétie. Lève ta main. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Si tu as mal quelque part, tu vas vivre quelque chose que tu n'as pas encore vécu. Je ne veux pas parler longtemps. Si tu as la foi, toute boule, hémorroïde, boule, n'importe quoi, douleur, maladie, ça quitte ta vie. Toute flèche maléfique. Sors maintenant que je parle. Mets la main où tu as mal. J'invoque le nom de celui qui m'a appelé le Dieu des impossibilités. J'ordonne à toute douleur de disparaître de ton corps. J'ordonne au boule de disparaître de vos corps. J'ordonne à l'hémorroïde de disparaître maintenant. Au nom souverain de Jésus. Dis mon Dieu, mon Dieu. Pas ta mort sur la croix. Je reçois la guérison. Au nom de Jésus. Je ne me sépare de cette maladie. Je ne me sépare de cette douleur. Je ne me sépare de ce mal. Au nom de Jésus de Nazareth. Commence à parler. Sépare toi de cette maladie. Parle à cette maladie de partir. Zaramina. Père. L'enchant de guérison. J'active. Le temps de guérison. Le temps de guérir au nom de Jésus. Seigneur, guéris-les, guéris-les. Que les maladies disparaissent. Que les douleurs disparaissent. Que les boules disparaissent. Que les hémorroïdes disparaissent. Que toute flèche maléfie retourne à l'expéditeur. Que celui qui ne marchait pas marche. Que celui qui n'entendait pas entendre. Que celui qui ne voyait pas voix. Celui qui ne parlait pas parle. Seigneur, glorifie ton nom. Au nom de Jésus, on a prié. Je chasse ces maladies de vos corps. Je déclare vos corps libres au nom de Jésus. Je commande. A la paralysie de partir. Si tu es venu ici avec des béquilles. Mets tes béquilles sur les épaules et viens ici. J'entends que tu es guéri au nom souverain de Jésus. Vérifie la boule. Vérifie la boule où tu as eu mal. Je vois des boules disparaissent. Je vois les anges. Médecins guérir les gens. C'est parti. Tu viens ici devant. Portez votre béquille, maman. Marchez sans béquilles. Marchez. Venez. Marchez. 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 Wow. Wow. Venez. 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 Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Célèbre le ressuscité. Célébre le ressuscité. Wow. Wow. Si la boule a disparu. S'il vous plaît, venez. Please come. Maman, venez ici. Venez, venez ici devant. Oh mon Dieu. Regarde si ta boule a disparu. Si l'hémorroïde est parti, va vérifier. Vérifiez l'hémorroïde. Venez. Ça va? Vous êtes venu avec qui? Avec qui vous êtes venu ici? Vous êtes ici avec qui? Où est sa grand-sœur? Elle est où? Elle s'appelle comment? Thérèse. Thérèse. Oui, Thérèse. Thérèse est où? Maman, venez. Vérifie ton corps. Si la douleur a disparu, vient. Vous avez été paralysé. Ça fait combien de temps? Ça fait 27 ans aujourd'hui. 27 ans. 27 ans. Alors? Wow. Et en plus de ça, il y a une blessure qui est ingraissable sur mon pied. Elle a planté du pied. Elle a planté du pied. Bon, c'est dû à une morceau de souris. Ah. Écoutez bien l'histoire de cet homme. La souris l'a mordu. Ça fait combien de temps? C'est depuis 2004. Que la souris vous a mordu? Oui. D'ailleurs, ton voisin, la sorcellerie est un fléau. Quand vous me voyez prier contre la sorcellerie, c'est parce que nous connaissons ce qui se passe. La souris l'a mordu depuis 2004. Elle a près de 20 ans, 18 ans. C'est qui pour vous? C'est un ami que j'ai découvert comme ça. Je l'ai pris comme mon frère. Oui. D'accord. Il dit 24 ans de paralysie. Aujourd'hui, il peut marcher. Amen. Et comme je prie, je mets la main sur lui. Sa guérison est parfaite. Amen. Asseyez-vous pour que tout le monde voit ce que Dieu en train de faire. Seigneur. Toi, démon de paralysie. Va-t'en. Jeune frère. Jeune frère. Que la grâce te guérir. Au nom de Jésus-Christ se touche. Reçois la guérison. Que tes pieds soient fermés. Aujourd'hui, Jésus-Christ te sort. Amen. De cette prison. Où le diable t'en cadenas depuis 24 ans. En tant que serviteur du Dieu vivant. Je t'ordonne d'être guéri. Amen. Tu es libre par le sang de Jésus. La blessure guérit. Et la paralysie s'en va. Au nom précieux de Jésus-Christ. Venez. Seigneur, ouvre les écrustes des cieux. Relâche ta gloire. Si tu ne célèbres pas, c'est que tu ne sais pas ce qui se passe. Seigneur, ouvre les écrustes des cieux. Relâche ta gloire. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Je suis content. Qu'est-ce que ça vous fait? J'ai une joie immense. Vous avez une joie immense. Qu'est-ce que vous promettez à Jésus qui vous a guéri? Les mots me manquent. Parce que je suis ému. Les mots me manquent. Mais, l'onction est encore sur lui. L'onction est sur lui. Aujourd'hui, le Seigneur vous a franchi. Et vous raconterez. L'homme sait, les gens pensaient que c'est fini pour lui. Aujourd'hui, il rentre étant béni. Il rentre étant guéri et délivré. Allez, allez, vous allez, vous allez raconter à vos amis. Que c'est Jésus-Christ qui vous a guéri. Et vous ne serez plus jamais malade. Et je veux vous voir dimanche à Coaban. Ne manquez pas. Et je veux dire à tous mes bien-aimés ici, ne manquez pas ce vendredi à 21h. S'il te plaît, viens la nuit des flammes. Tu ne sais pas le jour que Dieu a choisi pour toi. Et dimanche, viens avec la terre de ta maison pour la délivrance familiale. Allez raconter à votre famille. Et regardez bien cet homme. Vous serez étonnés de ce que Dieu fera dans sa vie. Le diable a voulu détruire sa destinée. Mais le Seigneur l'a rélevé aujourd'hui. Et ce sera accompli au nom de Jésus. Ça va? Comment vous vous sentez après la prière d'hier? Donnez-lui le micro. Comment vous vous sentez? Venez, venez, venez me trouver ici devant. Dieu est à bien-marché aujourd'hui. L'ancien de Jésus-Christ est à bien-marché. Voilà notre bien-aimé hier. Qui se souvient de lui? Nous avons prié pour lui. Dieu confirme sa parole par des signes et des produits. Qu'il vienne ici, qu'il vienne ici. Il se mette. Maman, vous étiez paralysé depuis quand? Depuis cinq ans, papa. Depuis cinq ans. Ça a commencé comment? Ça a commencé par le diabète. Oui. Et après, quand je me lève, je ne parvenais plus à marcher. Vous ne parveniez plus à marcher. Donnez-moi la béquille. Le Seigneur vient de porter sur lui votre paralysie au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libre. Vous ne vivrez plus avec cette calme. Est-ce que vous croyez en ça, maman? Vous croyez en ça? Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous croyez en ce que je dis? Oui, papa, je crois. Venez donc. Venez encore, maman, venez. Seigneur. Seigneur, ouvre les éclustes des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les éclustes des cieux. Relâche. Relâche ta gloire. Oui, ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche. Relâche tes mirages. Relâche tes petits. Relâche tes ondes. Relâche nos oulons croix. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche tes mirages. Relâche tes petits. Relâche tes ondes. Relâche nos oulons croix. Relâche ta gloire. 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 Relâche tes minages. Maman, ça va, ne pleurez pas. Ca va. Relâche tes petits. Ne pleurez pas, ça va. Ne pleurez pas. Brâche. C'est qui pour vous ? C'est qui pour vous, Maman ? C'est votre petite soeur Ne pleurez pas Jésus Christ n'a pas changé Il est le même hier, aujourd'hui et éternel Mettez cette béquille sur votre épaule Vous ne la porterez plus jamais C'est fini Toute autre maladie en vous a été épurée par le sang de Jésus Vous allez refaire le test Tenez la notion, S.U.L. Vous allez refaire le test du diabète Écoutez bien ce que je vous dis Le taux sera normal Vous saurez qu'il y a des prophètes dans ce pays Tenez ça avec qui J'ai dit quoi J'ai dit que cette femme Va refaire le test du diabète Son taux sera comment Regardez-moi Laissez-moi vous dire quelque chose Dans la vie Soyez juste Faites du bien Maman je vais vous rappeler quelque chose Que vous ne connaissez pas C'est un secret que je vais vous rappeler C'est le père des esprits des prophètes Qui me l'a révélé Vous êtes une bonne femme Vous avez aidé beaucoup de gens Et Dieu m'a dit De vous dire Que Satan a voulu en finir avec vous Mais Le Seigneur Va vous délivrer aujourd'hui Pourquoi ? A cause de la justice Qu'il a trouvé en vous Le diable a voulu vous donner une insuffisance rénale Le Seigneur M'a dit que ça n'arrivera plus Pour un acte de justice Qu'elle a posé Faisons du bien autour de nous Regardez Le Seigneur m'a dit ceci Que vous aviez une amie à vous Qu'on appelait Hélène Ca fait longtemps Et c'est une femme Que vous avez beaucoup aidé A l'époque Ca fait longtemps Et c'était une enseignante Et cette femme Avez eu des problèmes sérieux Dans sa vie Et à cette époque Vous avez été disponible pour elle Vous l'avez aidé Financièrement Et vous lui avez même donné Des habits Elle avait des problèmes Avec son mari Elle avait des problèmes Avec son mari Qu'on appelait Monsieur Xavier Dieu m'a dit de vous dire Qu'à cause de l'aide Que vous avez apportée à Hélène Vos maladies Ont disparu Allez faire le test Toute maladie dans ton corps Disparait Dis oh Dieu Souviens-toi De mes actes de justice Si un seul jour J'ai fait du bien A quelqu'un Souviens-toi De ce bien Et bénis ma vie Aidez-la à se lever Venez maman Allez refaire le bilan de santé Vous saurez que Jésus-Christ Est vivant Que Dieu vous bénisse Maman Qui se souvient De notre frère hier Il est venu C'est en mourant N'est-ce pas Quand il allait aux toilettes C'était le sang Quand on a prié Qu'est-ce qui s'est passé Quand on a prié Qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment Mon père J'ai les larmes aux yeux En ce moment Mais je suis même Plus qu'ému Parce que ce que j'ai vécu Hier Ça m'a beaucoup impressionné Je ne savais pas Que je pouvais me lever Comme ça Marcher Et parler parmi les autres Cette maladie Que j'ai souffert Durant des années Aujourd'hui Je ne savais pas D'où ça provenait J'ai commencé A faire du sang Acher du sang Ça fait environ Depuis de 15 ans Aujourd'hui J'ai eu du travail Dans la gendarmerie En 2015 Je suis entré Dans l'armée On m'a affecté A l'extrême nord A Koussiri C'est mon travail Que j'ai choisi Et je le fais Selon la volonté De Dieu Ce que je demande A mon Dieu C'est de me donner L'amour Du prochain Et j'ai une révélation Aussi à faire C'est que Là où je suis là Mon père Je ne sais pas Quoi vous dire Cette femme Qui est avec moi Cette petite amie Qui est avec moi Je suis avec elle Ça fait Ça fait 4-6 ans Aujourd'hui Cette fille ici A souffert avec moi Durant cette maladie Durant ces épreuves-ci On a décidé De m'opérer A Marwa Quand on m'a évacué A Marwa On m'a opéré Et en ce moment J'ai toujours Cette blessure-là Qui refuse de guérir Le sang A continué Toujours à sortir Qui m'indique ici C'est ma soeur Qui travaille avec toi Qui est policier Elle me dit Que est-ce que tu joues Cette émission à la télé Et vous faites le cul Chaque soir C'est par après L'opu soit A chaque moment C'est par après Qu'elle me dit Que je vais t'envoyer Chez un Un prêtre Pour que Tu puisses Le rencontrer Et il est ici A Biémasy A M'a donné son contact J'ai appelé Quand je suis arrivé Ici J'avais Un truc qui marchait Dans mon ventre Constamment Ça marchait Ça marchait Les douleurs-là Me rongeaient J'avais Une chaleur Une déblure Intense Au niveau du ventre A l'entrée d'ici Ces douleurs-là Ont d'abord disparu Et quand Mon père Commençait à faire la prière Et je me suis aussi Mis en prière Et il a Propagisé sur moi Il m'a dit Ce qu'il Devait me dire Concernant Ce qui me dérangeait Et j'ai Demandé pardon A mon Dieu De me donner La santé Dont je recherche Et de glorifier Son nom A jamais Amen Est-ce qu'on peut Célébrer Jésus Seigneur Ouvre les églises Des cieux Relâche Relâche ta gloire Oui ta gloire Relâche ta gloire Maintenant écoutez Vous demeurez dans la prière Aimez Jésus Christ Votre vie est dans sa main Il prend soin de vous Et nous vous aimons beaucoup Je vais avoir de beaux nouvelles Tu vas lui donner mon numéro Je vais avoir de ses nouvelles Mes soeurs sont là Quelles viennent On va prier sur elle Est-ce que pieds machés là ce soir Dis à ton voisin Je sers le dieu des miracles En plus Wow Bon arrive Mettez-vous comme ça There is power in the name of Jesus There is power in the name of Jesus To break every chain To break every chain To break every chain To break every chain There is power in the name of Jesus I feel power There is power in the name of Jesus To break every chain To break every chain To break every chain To break every chain Je veux prier pour vous Hein maman Je veux prier avec vous On va briser une malédition dans votre vie Dans votre famille Les femmes ne doivent plus être esclaves des hommes Et on peut faire ça Je peux faire ça On peut prier ensemble Vous devez être heureux Parce que ça c'est un problème qu'il y a dans votre famille Le mariage C'est un problème Les hommes c'est un problème C'est un sérieux problème Et le travail aussi Les femmes surtout ont des sérieux problèmes Mariage travail c'est compliqué Mais écoutez Il y a des choses que vous voyez Vous ne savez pas si vous parlez mais vous priez Le Seigneur Vous voulez vous marier Vous voulez vous marier Et vous Et vous Vous voulez avoir les diplômes fréquentés Vous voulez avoir les diplômes fréquentés Vous n'êtes pas encore à l'école Vous êtes encore à l'école Ok Et après est-ce que vous allez vous marier quand même Oui papa Donc d'accord Plus tard on va prier pour vous Mariage en attente D'accord Qui aime Jésus Qui aime Jésus Qui aime Jésus Dis à ton voisin Demain ne manque pas 21h Wow Je prie avec vous Dieu Vous donne le mariage Vous êtes prête pour le mariage Est-ce que vous êtes prête Pour le moment Je voudrais d'abord travailler Vous voulez travailler d'abord Donc je ne prie pas pour le mariage Pour le moment Je ne prie pas pour le mariage Est-ce que vous êtes prête Papa Je suis prête pour le mariage Mais je veux prier quand même pour vous Je veux prier Vous comprenez Mais sans votre permission Parce que si je ne prie pas Je ne sais pas si on va concevoir Je veux prier pour le travail Pour le mariage Parce que Pour le mariage Il y a un problème Il y a un problème Vous souffrez des déceptions sentimentales Elle aussi Ce que j'ai dit C'est ça ou c'est pas ça C'est ça mon frère Vous souffrez des déceptions sentimentales Votre coeur est déchiré Elle aussi C'est ça papa Et je veux prier pour vous Vous me suivez Et de vous toutes Votre coeur est plus sérieux Que celui de vos soeurs Vous comprenez C'est ça que j'ai dit Que je veux prier Parce que vous ne voyez pas Ce que je vois Toute famille Qui attend Le miracle du mariage Que Dieu vous visite Au nom de Jésus C'est ton droit Le plus absolu Comme je prie pour elle Le Seigneur va les surprendre Celle-ci Je ne sais pas pourquoi Je vois une corde Mais ça commence par elle Je veux couper cette corde Au nom de Jésus De Nazareth La sorcellerie Que Dieu punisse le sorcier Que Dieu punisse le sorcier Que Dieu punisse le sorcier Vous savez Vous êtes d'où ? Nous sommes d'un fou Vous êtes d'un fou non ? Vous êtes d'un fou Quand on entend le nom On sent qu'il y a des sorciers là-bas D'un dangé Le nom d'un village Tu sens tout un dangé Mais il n'y a pas de problème Il y a quelque chose Que je veux vous révéler Que vous ne connaissez peut-être pas Vous voyez Dans votre village Il y a eu quelque chose Qui s'est passé Vous êtes des enfants Mais je vous parle Des choses des parents Il y a quelque chose Qui s'est passé Vous Il y a quelque chose Qui s'est passé Dans votre village Votre mère Avait une soeur Qu'on appelait Marie Hein ? Votre soeur Votre mère Avait une soeur Qu'on appelait Marie Une tante à vous Qui est morte Et cette Marie Qui est morte Est morte sacrifiée Dans la sorcellerie Dans votre village Parce qu'il y a une pratique De sorcellerie Dans votre village Où J'ai vu Comme des foulards Des foulards Qui représentent Les têtes Des femmes Pour que les femmes Ne se marient pas Et votre tante Dont je parle Elle a voulu Par elle-même Sortir votre famille Briger la malédiction En allant Je vois un marabout Et les sorciers On suit Et on l'a tué Vous me suivez Elle est morte Et il faut un prophète Pour vous délivrer Vous connaissez bien Le village Vous connaissez votre village Hein ? Vous connaissez le village Vous connaissez le village Vous connaissez votre village Vous connaissez votre village Hein ? C'est son bosseur La dernière fois Je dis là-bas C'est quand ? Elle Quand je t'allais prendre Le matériel Pour la pratique De la compo D'accord Laissez-moi vous montrer Quelque chose Vous voyez J'ai demandé Si je peux prier Pour le mariage Elle a dit non N'est-ce pas Ok Regardez Je vais vous révéler Quelque chose Dans votre village Ndanga 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 Il y a Il y a Il y a Il y a une maison Que j'ai vue Ndanga Vous devez prier Pour ça Vous devez prier J'ai vue une maison Ndanga Et j'ai vue cette maison Au bord De la route Et il y a un palmier Et cette maison Est là Et on vend le vin De palme Là-bas Et les gens Vont souvent S'asseoir Là-bas Pour boire C'est la maison De Papa Zé Et Fa C'est la maison De Papa Zé Et Fa Ça Il n'a L'Operosa Hein Maman Mon père Je suis Vous êtes Vous êtes dépassé Je suis dépassé Écoutez-moi bien La maison De Papa Zé Et Fa Si on vous dit Les choses Qui se passent Là-bas Vous n'allez pas Croire Priez Vous m'venez Priez Vous L'ange de Dieu Vous a sauvé Vous ne le savez pas Dans votre village Il y a un jeune homme Qu'on appelle Papy Qui a couru après vous Et c'est l'ange de Dieu Qui vous a gardé Le garçon vous a dit Oh non Tu sais Oh Oh Tu es belle Oh je t'aime Oh Vous lui avez dit Non Moi Oh non Non je ne veux pas Je ne suis pas prête Pour ça Et il vous draguait Comme ça Sur la moto C'est Dieu Qui vous a sauvé C'est Dieu Qui vous a délivré Parce que ça C'est un piège Contre vous Si vous aviez accepté Si vous avez couché Avec ce garçon Vous seriez mort N'ayez pas peur Toute malédiction Pratiquez Dans la maison De Papa Zé Éfa Est-ce qu'on peut briser Cette malédiction Ici Mets-toi debout Tendez la main Vers son village Commence à détruire Le canari Et l'hôtel de sorcellerie Dans la maison De cet homme Commence à parler Tant chez Et ils vont entendre Les nouvelles De ce qui va se passer Là-bas On se pose Tu as bâts Tu as bâts Tendez la main de cet homme au nom de jésus on a prié maintenant regardez qui connaît le village ici si vous connaissez la chefferie et ceux qui connaissent la chefferie de votre village connaissez la chefferie vous connaissez le chef vous au chômez le chef ok vous connaissez peu la chefferie c'est ça connaissez un peu les notables du village vous connaissez peu ok on va sauver le chef du village on va sauver le chef du village va le sauver. On va le sauver. L'Esprit de Dieu m'a amené là-bas. J'ai vu une fontaine. J'ai vu une fontaine. Où c'est la fontaine pour l'eau là? Mais qui ne fonctionne même plus. Qui est gâtée. Mon père, c'est situé sur sa cou. Oui, sur la cou du chef, bien sûr. J'ai vu une fontaine. J'ai vu une fontaine. J'ai vu la fontaine. J'ai vu un manguier devant sa porte. J'ai vu sa maison. J'ai vu une maison avec un petit con blanche. C'est un petit con blanche. Avec une bande noire en bas. Parce qu'avant, c'était jaune. On a refait la peinture là-bas. On a refait la peinture, c'est ça. On a refait la peinture, hein? Et Et quand je suis arrivé chez lui J'ai vu quelqu'un qui entre chez lui Qu'on appelle Papa Pierre Édou Pierre Édou C'est notable Il est proche du chef Et c'est quelqu'un qui n'aime pas votre chef Il y a une conspiration contre votre chef Il y a une conspiration contre votre chef Vous me suivez? Et j'ai vu ce Pierre Édou assis avec un Achille Un Achille qui aussi a la chefferie Votre chef doit se méfier Parce que où il est assis Ce n'est pas lui qui devrait être assis Il y a eu la guerre au village Avec son frère Son frère aîné C'est même pas son frère mais même un père C'était son cousin L'enfant de son oncle Il y a eu la guerre Le problème est arrivé jusqu'à chez le sous-prefait C'est le sous-prefait qui a tranché Maintenant on veut le fini Qu'il soit prudent Envers les noms que j'ai donnés Dites-lui ça Et votre famille est sauvée Au nom de Jésus Christ J'ai eu mariage Lève ta main Lève ta main Dis mon père Mon père Je veux voir ta gloire Oh Dieu Manifeste ta gloire Oh le protocole Manifeste ta gloire dans ma vie Je veux voir ta gloire Jésus Seigneur je veux voir ta gloire dans ma vie Restaure ma vie Restaure ma vie Power Vous voyez Ne fuez pas Vous êtes un serviteur de Dieu Vous savez ça Vérité me dit quoi C'est vrai Ne fuez pas Vous le connaissez Vous êtes ensemble Cet homme Filmez-le Parce que Dans quelques années Vous entendrez parler De lui au Cameroun Mais Mais faites attention Aux mauvaises compagnies Parce que le diable Mettra devant vous Un piège Les mauvais hommes de Dieu Les faux hommes de Dieu Évitez les associations Concentrez-vous Sur votre vocation Et suivez votre chemin Dieu va vous utiliser Puissamment Dans cette nation Bless you Dis oh Dieu Que mes yeux Contemptent ta gloire Au nom souverain de Jésus Est-ce que Bien ma ciel est là ce soir Que ton étoile brille au nom de Jésus Que ton étoile brille au nom de Jésus Que ton étoile brille au nom de Jésus Dis Seigneur Fais briller mon étoile ce soir Au nom de Jésus Fais briller mon étoile Dans le nom précieux de Jésus Christ Je vois le Seigneur visiter des familles ici Je vois le Seigneur visiter des familles Alors maintenant Allez dire à votre soeur Qu'elle est bénie Que je l'attends avec les enfants Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit hier C'est une prophétie certaine qui va s'accomplir Que Dieu vous bénisse Oui Papa je voulais demander Que ce n'est pas tous les jours Que j'ai l'occasion d'être devant vous Et pour moi Ma vie j'ai un problème sentimental Et je voudrais que papa me dise quelque chose Ça va Il y a fric Go J'ai un mariage C'est pour la prophétie Prophétie C'est ça D'accord Nous avons Nous avons des personnes spéciales Des personnes qui se sont engagées A bâtir notre thèse spéciale Devant Dieu ce soir Est-ce qu'il y a des gens comme ça Qui sont venus avec l'offrance spéciale Mon ami Toute malédition Doit être bannie de ta vie Et de ta vie financière Ta vie sentimentale Si tu es là avant s'il te plaît Laisse moi prier avec toi Tu es là avec cette offrance spéciale Pour toi et ta famille S'il te plaît viens Viens Seigneur merci pour ta grâce Merci Jésus Merci Jésus Est-ce que les gens sont connectés dehors là-bas Que la main de Dieu soit sur eux Que la grâce de Jésus soit sur vous Que la grâce de Jésus soit sur vous Dans le nom précieux Dans le nom précieux et souverain de Jésus Tout combat que tu combattais N'est plus ton combat Amen Le Seigneur te donne la victoire Dans tous tes combats au nom de Jésus Amen Le Seigneur te donne la victoire Sur tous tes combats Amen Dans le nom précieux et souverain de Jésus Amen Le Seigneur combatte tes combats Que le Seigneur combatte vos combats Amen Dis mon Père et mon Dieu Mon Père et mon Dieu Combat mes combats Au nom souverain de Jésus Au nom souverain de Jésus Soyez en santé Et faites attention à ce que vous mangez Faites beaucoup attention Soyez en santé Vous sortez de Cholire Wow Et qu'est-ce que vous voulez ? Que Dieu vous bénisse Seigneur bénisse cet homme Au nom souverain de Jésus Que sa vie devienne une vie miraculeuse Dans le nom précieux et souverain de Jésus Amen I bless you in Jesus name Au nom de Jésus Ça va ? Bless you, bless you Bless you Dis oh Dieu Je ne rentre pas sans mon miracle ce soir Je ne rentre pas sans mon miracle ce soir Lève ton offrande Que le Seigneur te bénisse Qu'il bénisse vos entreprises et vos familles Amen Que la malédition de la terre cesse de ne pas aller contre vous Amen Au nom souverain de Jésus Amen I bless you I bless you in the name of Jesus Amen Tous les domaines de ta vie sont libérés Au nom souverain de Jésus Amen 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 Sous-titres par Juanfrance Oh Ah Amen C'est parti ! 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 Et je voudrais dire à vous tous qui écoutez ce message, de venir à la bire, vers vrij 17, vivre la toute-puissance de notre Seigneur Jésus Christ . Par la main de son oin, le prophète Ekané, tous ceux qui souffrent dans la chair, dans l'esprit, qu'ils viennent témoigner du miracle accordé par la grâce de notre Seigneur à son oin. Et je voudrais que ceux qui doutent encore puissent faire le pas vers le chemin des vérités et le chemin de la vie qui est en Jésus-Christ, en qui toute chose est et en qui toute chose s'accomplit. Et je voudrais encore dire merci au Seigneur Jésus-Christ de la grâce qu'il accorde à notre pays, de cet éveil en sa faveur pour son évangile, pour la propagation de sa nouvelle, pour que le peuple de Dieu entende sa parole. Et je voudrais dire merci et je voudrais inviter tous ceux-là qui hésitent encore de venir à la bille en Croaban, de faire le premier pas. Et ils vont témoigner la merveilleuse bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Vraiment, le pasteur, le rivain, le prophète m'a marqué ce soir. Je suis juste ému, je n'arrive pas à comprendre. Ma vie est bloquée, depuis des années je n'arrive pas. Je connais, je suis venu comme ça pour que le prophète me mette au même niveau que les autres. Mais je suis rassuré que je sors comme ça pour la bénédiction. Je suis blessé. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, du Cameroun et du monde entier. Oui, pour moi c'était un réel plaisir pendant ces trois jours, à Biémasi de rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Ekanie. Je l'ai souvent vu à la télévision et l'occasion m'a été offerte, cette fois-ci, de le voir en face. La grâce de Dieu dans sa vie m'a toujours fasciné et je suis venu à la rencontre de cette grâce. Et le Seigneur aussi m'a fait grâce que l'homme de Dieu puisse me toucher. Et je sais que je suis rentré avec quelque chose de précieux aujourd'hui, à la maison. Merci, merci, que le nom du Tout-Puissant, que le Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Sous-titrage ST' 501